Il y a bien des façons de traiter quelqu'un de peureux. Quoir, c'en est une, de style soutenu qui risque de rater sa cible, mais on peut aussi compter sur poule mouillée et même chicken si l'anglicisme est à tasse de bouillon. Parlant d'anglicisme, pissou peut peut aussi être servi par certains et pissou par d'autres. Mais est-ce qu'ils expriment vraiment la même chose? La peur est une émotion qui peut paralyser n'importe qui. Mais il y a toujours bien un bout à être pissou. Non, ce qui fait vraiment peur, c'est plutôt la croyance populaire sur l'origine de pissou. Voyons, tout le monde sait que ça vient de l'anglais pissoupe. Eh bien, tout le monde peut se tromper parce que ça vient tout simplement du verbe pisser. Hé, ton langage! Alors, c'est quoi le rapport entre être peureux et faire un petit pupille? Notre corps développe des symptômes très physiques quand la peur nous envahit. Et sans qu'on le veuille, ça peut provoquer le dit pupille et donner l'envie de rire jaune. C'est de là que vient l'idée d'insulter quelqu'un qui manque de courage en lui attribuant une propension au fluide urinaire involontaire. Ainsi, pissou est attesté au sens de peureux dans la langue familière au Québec depuis la fin du 19e siècle, sans doute un héritage de France où l'on en trouve des traces dans un parler normano-picard. Dans le même ordre d'idées, on dit aussi pisser dans ses culottes pour exprimer le fait d'avoir très peur. Hiiii! Mais pissou a de la fuite dans les idées et renvoie parfois à un autre genre de fuite. Pour désigner l'individu qui pisse malgré lui dans son pantalon ou dans son lit, pissou a coulé de source. Ce sens est aujourd'hui vieilli au Québec. Comme bien des particularismes du français d'ici, cet emploi de pissou avait d'abord imprégné plusieurs parlés régionaux de France, entre autres dans le Maine. Oui, l'ancienne province française, pas l'État américain où se passent toutes les histoires d'horreur de Stephen King, même s'il ne faut pas être pissou pour les lire avant de se coucher. Mais pissou, ça sort d'où d'abord? Pissou, soupe au poids en français, est une insulte employée par les anglophones du continent à partir du 19e siècle pour dénigrer les Canadiens français qui, attention, mangent de la soupe au poids depuis un sacré bout de temps. Pas très « peace and love » le 19e siècle. Les francophones se sont ensuite appropriés le mot et lui ont donné le sens de lâche ou peureux, probablement en bonne partie, par influence du mot pissou. C'est ce qu'on appelle des paronymes, c'est-à-dire des mots qui se ressemblent mais qui ont des significations différentes. Par exemple, on dit faire irruption dans une salle de bain, parce que ça n'irait pas bien si on y faisait irruption. Et c'est par attraction paronymique de pissou que pissou a acquis un sens qu'il n'avait pas au départ. Ainsi, pissou ne vient certainement pas de pissou, car tous ses sens sont liés de près ou de loin à la notion d'uriner ou d'urine. Ha! Ça, c'est un numéro un! Ouh! D'ailleurs, dans la langue très familière, on lui connaît le synonyme « pisseux ». Pis ceux qui ne sont pas d'accord peuvent aller manger de la soupe. Maman! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501